Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir c'est Doppel qui vous présente League of Yakipons et la rotation des champions de la semaine sur League of Legends. Et commençons tout de suite par Draven, le glorieux exécuteur. Un ADC peu joué car complexe. Il vous faudra ramasser les haches de son premier sort et tuer un maximum de sbire pour ramasser des golds et tuer un maximum d'ennemis. Karma, sagesse incarnée. Un personnage pouvant être joué support ou mage, capable de poker ses ennemis à distance ou de protéger ses alliés ainsi que de les accélérer avec de nombreux buffs. Lissine, le moine aveugle. Un puissant jungler, capable de ganker les lanes avec une rapidité folle. Capable d'attraper les carries derrière leur défenseur pour les envoyer dans son équipe grâce à un ulti dévastateur. Morgana, ange déchu. Un personnage toujours aussi populaire depuis la saison 1. Puissant magicien ou puissant support. Au choix. Faites attention, il faut la pique ou la banne. Rumble, la menace mécanisée. Un personnage très fréquemment joué top lane. Un magicien, bruiseur. Capable de rendre fou vos ennemis avec un lance-flamme que vous ne cesserez jamais d'activer. Sinjed, le chimiste fou. Ce tank est une plaie. Ne lui cuirer surtout pas derrière. Avec ses ralentissements et son poison, il ne ferait qu'une bouchée de vous, vous ne l'auriez toujours pas rattrapé. Attention, c'est un danger. Syndra, souveraine obscure. Ce puissant mage assassin est capable de tuer n'importe qui en un contraint avec son ulti dévastateur. Elle dispose de beaucoup de contrôle et d'énormément de dégâts. Méfiez-vous d'elle. Varus, flèche de la vengeance. Un ADC capable d'attaquer les adversaires à longue portée avec son premier sort. Et capable de bloquer toute l'équipe adverse avec son ulti. Méfiez-vous de ce personnage et esquivez ses sorts. Vie, cogne de Piltover. Cette excellente jungler sera une réelle menace lors des parties. S'il est contre vous, méfiez-vous. En plus de nettoyer très vite sa jungle et de monter rapidement au niveau 6, son ulti est dévastateur et lui permet de tuer très facilement n'importe quel carry. Et enfin, Xerat, le mage suprême. Il était normal de finir par ce personnage. Un magicien à très longue portée. Capable de faire de gros dégâts et de stun ses adversaires. Il pourra ramasser des kills de très loin grâce à son ulti. Un danger réel. Que ce soit pour les objectifs comme pour vous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur le site ivassandestudio.com pour discuter avec nous, nous rencontrer ou suivre nos différentes actualités. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501